Les signes d'un cancer du poumon et tout ce que vous devez savoir En général, pendant la première étape du cancer du poumon, il ne présente aucun symptôme. C'est la raison pour laquelle de nombreuses tumeurs ne sont pas détectées avant un stade avancé de la maladie. Les poumons jouent un rôle essentiel dans le système respiratoire. L'air qui entre par le nez ou par la bouche circule par la trachée jusqu'à arriver aux bronches puis se loge dans les poumons. Par conséquent, lorsque vous aspirez, ces organes se remplissent d'air. C'est ainsi que nous obtenons de l'oxygène. Lorsque cet air se libère, nous produisons ce que nous connaissons sous le nom de dioxyde de carbone. Mais, comment survient le cancer ? Tout commence dans les cellules qui se trouvent dans les tissus et les organes du corps, dans le cas présent, les poumons. Les cellules se divisent pour former de nouvelles cellules. Lorsqu'elles s'endommagent ou vieillissent, elles sont remplacées par d'autres. Mais parfois ce processus se déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a un excès de renouvellement des cellules, et des tumeurs se forment. Le cancer du poumon de cellules moyennes est le type le plus fréquent. Les types de cancers Les cellules moyennes se divisent en plusieurs catégories, selon leur apparence sous le microscope. Carcinome de cellules squameuses Ce type de cancer survient dans les cellules squameuses, c'est-à-dire, des cellules fines et planes similaires aux écailles de poisson. Dans le domaine médical, il est connu sous le nom de carcinome épidermoïde. Carcinome de grandes cellules Il survient dans plusieurs types de grandes cellules. Adénocarcinome Il survient dans les cellules qui recouvrent les alvéoles et fabriquent des substances comme le mucus. Types non communs Tumeur carcinoïde pléomorphe, carcinome de la glande salivère et le carcinome non classifié. Les facteurs à risque Les fumeurs ont 90% de chances de souffrir d'un cancer du poumon. Nous ne pouvons nier que les fumeurs passifs sont aussi touchés. Inhalation de substances du type arsenic, silicium ou chrome Diagnostics Il n'existe pas de symptômes cliniques spécifiques pour le diagnostic du cancer du poumon. Toutefois, certains symptômes reviennent souvent. Toux constante ou qui empire douleur dans la poitrine Problème respiratoire Toux contenant du sang, glaire d'une teinte similaire au métal oxydé Fatigue constante Ronflement Perte de poids sans raison Apparente infection du type bronchite et pneumonie récurrente Sifflement dans la poitrine S'il se propage au reste du corps, le patient peut souffrir des symptômes suivants. Coloration jaune de la peau Car le cancer a atteint le foie douleur dans les osmos de tête Faiblesse dans les jambes et les bras nausées Convulsion protubérance dans les ganglions lymphatiques A cause de l'accumulation de cellules dans le système immunitaire Si les signes persistent au-delà de trois semaines Il est indispensable que le patient consulte un médecin Afin de réaliser une radiographie du thorax Ensuite, une fois les résultats présents Le médecin étudiera minutieusement le dossier Fera un examen physique et d'autres examens en laboratoire Détection Elle consiste à chercher des signes de la maladie Avant que le patient n'en présente les symptômes Examen physique Le médecin étudie l'état de santé général du patient Regarde s'il n'y a pas de nodules ou d'autres signes anormaux Il prend en compte les habitudes, les antécédents et les traitements pour des maladies précédentes Examen en laboratoire Dans ce cas on fait des prélèvements de sang, d'urine, de tissu et d'autres substances qui permettent d'apporter des résultats Images Il s'agit d'un procédé qui permet de capturer les zones internes du corps Examen génétique On y cherche des mutations de gènes qui pourraient être liées à différents types de cancers Remarque, il est important qu'un médecin autorise le processus pour détecter le cancer Car tous les examens ne sont pas utiles et peuvent en plus présenter des risques pour le patient Traitement pour le cancer du poumon Il existe plusieurs sortes de traitements pour traiter le cancer du poumon, selon la gravité et la zone touchée Voici les plus communs Chirurgie, on réalise une opération qui consiste à retirer le tissu cancéreux Chimiothérapie, il s'agit de la prise de médicaments sous forme de gélules ou par voie intraveineuse afin de réduire ou d'éliminer le cancer Radiothérapie, on attaque le cancer par le biais d'une radiation de haute intensité Thérapie dirigée, prise de médicaments pour bloquer la propagation de cellules cancéreuses Prévention Évitez la fumée du tabac Augmentez votre consommation de fruits et légumes Faites du sport régulièrement Ne cuisinez pas au feu de bois, car les substances libérées sont nocives Éloignez-vous des zones de haute industrialisation Réduisez votre consommation d'alcool Consultez votre médecin tous les ans afin de détecter une quelconque anomalie N'oubliez pas, il vaut mieux prévenir que guérir